J'ai parlé de trois Dinobots Cyberverse dans ma précédente vidéo. J'y ai présenté Sludge, Snarl et Slug, sortis dans trois classes différentes, qui m'ont permis d'avoir l'équipe des Dinobots presque au complet. Mais il me manquait Swoop, dont la seule version ne me plaisait pas. Vous l'aurez compris, cette vidéo fait suite à Mario 241 sur les Dinobots Cyberverse, où je parle de leur personnalité et de leur meilleure version en jouet. Et aujourd'hui, j'ouvre le mois de février 2023, que j'ai nommé le Fanbot February, avec ma version de Swoop. Et le nom de ce mois est difficile à dire à la française. Bref, j'aime bien faire des custom, mais je les présente rarement sur cette chaîne. Vous pouvez cependant les trouver en général sur ma page Instagram où j'ai présenté il y a quelques mois ma Black Arachnia Animated à partir de sa version Kingdom. Et aujourd'hui, je présente l'un de mes Windrider Beast Hunters que j'ai pu repeindre assez facilement, en une soupe un peu petite, mais qui me convient plutôt bien. J'ai choisi ce mode pour plusieurs raisons. Déjà, j'en avais trois sous la main. J'en ai trouvé plusieurs au fil des années, ce qui m'a permis d'en avoir de rechange. Mais en plus, un custom sur une si petite figurine est beaucoup moins long à faire que sur un deluxe. Et enfin, je n'avais pas acheté de figurine spécialement pour la repeindre. Les couleurs viennent de quelques images de référence que j'ai prises sur TFWiki. Comme d'habitude, j'ai préféré me focaliser sur ce mode robot, tout en permettant un mode alternatif que je ne verrais de toute façon que rarement. J'ai utilisé pour ça des peintures Citadel pour chaque couleur. Une marque que j'aime bien pour son aspect facilement couvrant, même avec des couches fines. Et dans l'ensemble, sans avoir acheté d'autres teintes que celles que j'avais déjà, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Bien sûr, vous aurez remarqué que non seulement le molde n'est pas parfait pour elle, mais les détails ne sont pas toujours les plus propres. Je m'en rends compte, mais c'est parfois difficile sur des pièces aussi petites. Et avec ça, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre à dire ? C'est juste un custom basé uniquement sur de la peinture. Le choix des coloris pourrait être plus intéressant à explorer, mais je n'ai pas eu à prendre beaucoup de décisions concernant le placement. Et j'avais déjà les 6 couleurs utilisées. Vous noterez quand même que seule la ceinture est une pièce jaune qui ne l'est pas sur WinRazor. Parce que les détails étaient déjà là, et que mon jaune est loin d'être une couleur couvrante. Donc j'ai décidé de me reposer le plus possible sur les couleurs déjà présentes sur le jeu d'origine. Enfin, avec les dynoboss, je trouve que c'est pas trop mal, même si elle est très petite par rapport à eux. Et à y penser, une soupe en scout classe aurait pu fonctionner, pour l'avoir plus petite que les autres tout en profitant de sa transformation simple dans l'idée. Dans tous les cas, c'est tout pour cette présentation de custom. J'espère que ça vous aura plu et vous aura donné des idées. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème des fanbots. Un sujet qui me tient à coeur et qui me semble assez important pour lui consacrer au moins 4 vidéos à la suite. Merci à vous d'avoir regardé, abonnez-vous si ça vous a plu. Retrouvez-moi sur L'Arche, sur Discord pour discuter, et sur Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Eider, fin de fin de jour, fin de fin de jour et salut.